Un soir en me couchant, je me suis autopalpée, ce que je fais assez régulièrement, et j'ai senti ce que je disais à l'époque, cette boule. Et quand je me suis couchée et j'ai fermé les yeux, je savais en fait. Je savais que ça n'allait pas être une bonne nouvelle. Quinze jours après, les résultats sont tombés, c'est un concert du sein. En fait, on est une famille où on parle beaucoup, et on n'a jamais rien caché à ma fille, même si à l'époque elle avait quatre ans. Bien évidemment, on lui a expliqué avec les mots d'enfant. Elle connaît le mot cancer, elle sait ce que c'est, elle sait ce que j'ai vécu. On a dit au revoir à la boule. Ma fille a dit, et surtout tu ne reviens plus embêter ma maman. Pour pallier les effets secondaires, j'ai essayé de trouver des produits naturels. C'est assez douloureux en fait les effets secondaires, donc la peau qui tiraille, qui est complètement desséchée, les ongles qui deviennent noirs, qui deviennent cassants. Et de là, sur un magazine, j'ai découvert l'huile, la vente de chez Meme. J'ai regardé, j'étais sur leur site, j'ai découvert toute la gamme, la philosophie de la marque, l'histoire, les valeurs, tout ce qui me correspondait et auquel je suis très attachée. Moi, mon produit magique, parce que j'avais vraiment les ongles noirs qui se cassaient, j'avais vraiment peur de les perdre. Ce qui m'a sauvée, c'était leur vernis. Je m'en passe plus et je continue d'ailleurs à les mettre, même si c'est terminé les traitements. Et ma fille a le droit aussi de les mettre, mais que pendant les vacances. Alors si j'avais à donner un conseil, ça serait vraiment de garder confiance. Confiance en soi et confiance en l'avenir. On a une force insoupçonnable en soi. Et justement, c'est grâce à cette force qu'on s'en sort. Donc garder confiance et garder surtout la tête haute. Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours.